Bonjour, comment ça va ? Salut les cas, ça va très bien. Et toi ? Moi ça va super aussi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Est-ce que ce qu'on apprend à l'école est utile pour la vie ? Tu me prends une colle ! Vaste sujet ? Vaste sujet, très très vaste sujet. Donc alors, toi qui as terminé l'école, depuis un moment, qui a eu des expériences professionnelles, est-ce que tu peux déjà nous dire sur ce que tu as appris, qu'est-ce qui t'a servi, qu'est-ce qui ne t'a pas servi, quelles sont les choses où peut-être tu aurais dû plus écouter en cours, où tu t'es dit c'est inutile, et inversement, des trucs que tu as peut-être beaucoup travaillé, et finalement, ça ne t'a pas servi. Ok. Alors déjà, on va définir le mot utile. D'accord. Utile, pour moi en tout cas, c'est j'apprends et je m'en sers tel que c'est dans la vie de tous les jours. Alors si c'est cette définition-là, pas vraiment. Ce que j'avais appris à l'école, je ne m'en servais pas dans ma vie professionnelle. Ok. Mais utile veut dire aussi, à une autre définition aussi, c'est le cheminement qu'on peut faire dans la tête. Et ça, l'école a été utile. Ok. Pas forcément les connaissances que j'ai appris à l'école qui ont été utiles, mais l'école elle-même a été utile. C'est-à-dire que j'étais passionnée par certains professeurs intervenants, j'ai trouvé ça super et donc j'ai pu apprendre de ça et ensuite l'appliquer, la méthodologie en tout cas dans la vie réelle. Pas le contenu, mais la façon dont ils l'apprennent. Parce que oui, il y a parfois des profs comme ça qui sont passionnants, qui ont des méthodes d'apprentissage bien à eux et on peut s'en imprégner dans la vie professionnelle derrière. Tout à fait, tout à fait. Et c'est le rôle que je veux jouer aussi dans ça. Parce que les connaissances aujourd'hui, on les trouve dans beaucoup de choses. Il y a des superbes livres, il y a YouTube, il y a plein d'académies en ligne, il y a Google en tout cas. Et du coup, il y a plein de connaissances qui sont déjà disponibles. Mais ce qui est vraiment précieux dans l'école, c'est qu'on a grâce aux différents intervenants qui ont utilisé justement ces choses-là de manière différente et qui ont donné des résultats différents, et bien on peut apprendre d'eux, en tout cas, de l'expérience, comment ils s'en sont servis, etc. Et si on voit que la tendance est la même chose, et bien on se dit que voilà, ça c'est un chemin qui marche. Ce n'est pas la peine de refaire en Rome. Enfin, je veux dire, ça marche, on reproduit. Et voilà, même si on va faire des adaptations, mais ça c'est vraiment utile. Donc l'école est utile pour faire des rencontres, pour faire des réseaux, pour aller apprendre vraiment des intervenants. Mais par contre, toutes les connaissances qu'on apprend à l'école n'est pas forcément tout de suite utile. La preuve, il n'y a pas une formation qui correspond à une seule tâche, en fait. Donc même commerciale, on apprend le droit, la négo, la vente, le commerce, les fondamentaux de l'entreprise, etc. Mais dans la vie de tous les jours, on ne va pas se servir de toutes les matières. Mais le fait d'avoir eu cette formation-là à l'école, et d'avoir eu ces échanges, aussi bien avec les copains, camarades, qu'avec le corps enseignant, ça c'est utile. Est-ce que tu as des profs qui t'ont marqué par leur façon d'apprendre ou leur méthodologie ? Alors forcément, tu n'as peut-être pas recopié la façon dont ils avaient d'enseigner, mais un prof comme ça dans ta scolarité qui t'a marqué ? Alors, moi, je n'ai pas eu... Enfin, à l'époque où je faisais engrésisme, je suis jeune, je ne suis pas si vieille, mais même une dizaine d'années en arrière, il n'y avait pas autant d'intervenants professionnels. D'accord. Donc c'était vraiment des profs de l'université, et voilà. Moi, il y a... En tout cas, je ne vais pas répondre à la question qu'est-ce qui m'a marqué par le positif. En tout cas, je sais qu'il y a un prof, en tout cas au lycée, par son enseignement, qui m'a dégoûté des mathématiques. Voilà. D'accord. Alors là, j'ai adoré quand même... J'aime beaucoup les maths, même si je ne suis pas non plus la reine des maths. Mais j'ai toujours eu des profs qui ont... C'était ludique. Voilà. On fait des calculs, on arrive, et comme c'est une science exacte, on a toujours raison. Enfin, quand on arrive... Juste ou faux, mais... Juste ou faux, mais il n'y avait pas de... C'est pas du français philo. Exactement, c'est pas du français philo. Mais alors, lui, il m'a complètement dégoûté des mathématiques, parce qu'il était que comme ça, il n'expliquait pas. C'est dans son explication, si tu n'as pas compris, mais tant pis pour toi. Et ça, voilà, ça, ça m'a vraiment marqué, dans le mauvais sens du terme, parce que je me souviens que... Ça a fait une rupture. Ça m'a complètement coupé de ça, alors que c'est toujours intéressant, la matière. Les maths, c'est toujours intéressant. Mais lui, il m'a carrément coupé l'appétit sur tout ça. Et donc, oui, je pense que c'est... C'est à double tranchant, en fait. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des intervenants professionnels à l'école. Et bah, du coup, c'est quand même plus passionnant. C'est des gens qui ont travaillé en entreprise, c'est des gens qui ont peut-être voyagé, c'est des gens qui ont échoué, qui se sont relevés, etc. Et qui expliquent pourquoi ils ont échoué pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et c'est génial. Mais après, encore une fois, l'apprentissage, tout dépend de vous, en fait. Et moi aussi, j'apprends. C'est-à-dire qu'il faut être curieux, quoi. Donc, si un intervenant arrive, elle présente ce qu'elle a présenté, elle fait sa formation. Si on n'est pas curieux, et bien on ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière. Donc, moi, je conseille à tout le monde d'être ouvert, en tout cas, à la discussion et à poser des questions. Oui, c'est toujours ce que disent les professeurs de manière générale. Et même, il faut être curieux, poser des questions, comme tu dis, parce que c'est en posant des questions derrière que ça peut ouvrir des portes et des opportunités et ouvrir. Donc, personnellement, oui, concernant le sujet utile pour la vie, c'est vrai que pour avoir fait trois ans de prépa scientifique, je me dis qu'il y a beaucoup de choses très théoriques qu'on a pu voir assez poussées, qui ne me serviront pas au quotidien, mais parce que j'ai décidé aussi, au fur et à mesure, de changer l'orientation, plus me diriger sur du commerce, vente, négociation, etc. Mais c'est vrai que pour y avoir été en prépa scientifique généraliste, il y a des trucs très, très abstraits qui sont appris aux étudiants, mais c'est aussi, d'un autre côté, pour faire la différence au concours. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de faire la différence. Donc, comme tout le monde, un peu comme en passesse, etc., quand les gens deviennent trop forts, entre guillemets, parce qu'ils travaillent trop, ils sont obligés de monter le niveau, complexifier, complexifier, comme on a pu dire dans une précédente vidéo avec le niveau d'études, bac plus 3, bac plus 5, pour, par exemple, faire de l'assistana. Exactement. Mais après, il y a la moule qui est l'éducation. On ne peut pas faire de spécificité ou trop d'écarts dans l'éducation normale parce que c'est égalitaire. Donc, tout le monde a le même accès, en tout cas, en France, je parle. Et du coup, la sortie, elle n'est forcément pas pareille puisque chaque individu est unique. Donc, on a tous des zones de génie par là et des zones de lacunes par là. Donc, c'est à tout le monde, en tout cas, d'y réussir, quoi. Puisque le modèle est le même. Donc, ça énerve beaucoup de personnes parce que si le modèle, il est carré, moi, je suis losange, ça ne rentre pas, quoi. Il y a certains angles qui ne vont pas rentrer. Et pareil, si on est en rond, on ressent un vide ou etc. Mais pour juger, en tout cas, et c'est ce que fonctionne dans l'entreprise, ils ne peuvent pas avoir plein de formes différentes parce que c'est impossible à ménager. Donc, ils sont obligés de faire des... De faire du formatage comme ça. Du formatage. De dire, vous devez tout maîtriser. Et au final, il n'y a peut-être qu'une partie qui sert, mais c'est pour que tout le monde se retrouve sur des bases égalitaires et que chacun puisse, derrière, apporter son petit plus sur la compétence. On lui dira, voilà, vous avez tous le même panel de compétences, la même trousse à outils, mais toi, tu vas utiliser le tournevis, toi, le marteau, toi, le machin, plutôt que de se dire, chacun apprend ce qu'il veut et s'il lui manque un outil, il va falloir lui apprendre et l'entreprise perd du temps, entre guillemets. Exactement. Parce qu'en fait, le point final, par exemple, pour les études d'ingénieurs, un ingénieur doit avoir cette boîte à outils. Voilà. Dans cette boîte à outils, il faut qu'il ait le marteau, il faut qu'il ait le cutter, il faut qu'il ait tout ça. Eh bien, on définit d'abord l'arrivée et ensuite, pendant toute la période de la prépa plus les écoles, eh bien, on fait tout pour qu'il ait ça à la fin de la sortie. Voilà, c'est ça. Sa trousse à outils est définie avec l'entreprise, avec les besoins de l'entreprise. Si ça, ça ne change pas, eh bien, l'éducation ne changera pas. Et donc, en fait, dans ce parcours-là, peut-être que la personne qui a sa trousse à outils ingénieurs, il veut partir en commerce, ah bien là, c'est pas du tout la même. Donc, en fait, il faut avoir un crayon, donc c'est pas du tout les mêmes outils. Oui, c'est sûr. Mais dans la vie, c'est une vraie adaptation, c'est pour ça qu'elle est belle. Oui, chaque domaine a besoin de sa trousse à outils spécifiques. Exactement, très spécifiques. En fonction, on adapte et on peut trouver un métier après à la fin qui, si on a fait, on a vraiment choisi nos études de manière active, nous convient et nous permet ensuite d'être épanoui dans ce qu'on fait. Exactement. Voilà. Quelque chose à rajouter sur le sujet ou on a terminé ? Peut-être une idée qui te vient ? Ouais, une idée qui me vient, c'est qu'en fait, en tout cas, moi, j'ai cru quand j'étais beaucoup plus jeune qu'une fois que j'ai terminé Master 2, c'était terminer les études et que je ne veux plus rentrer. Et qu'on n'apprend plus. J'ai dit stop les études, etc. Et bien ça, c'était une erreur. Donc, je partage aujourd'hui avec ceux et celles qui nous regardent. Il faut toujours apprendre dans la vie parce que c'est comme un ordinateur. On a des mises à jour. Et bien, l'humain, c'est pareil. Donc, en fait, même quand on est dans l'entreprise, c'est ce qu'on appelle plus ça les études, on appelle ça de la formation continue. Et bien, pourquoi pas formation et formation continue ? Parce qu'en fait, c'est continu. Et ça, c'est une richesse énorme. Donc, on ne se ferme pas de porte parce que dans une vie, aujourd'hui, c'est difficile de faire un seul métier. Donc, du moment où on veut tourner dans des métiers, il faut avoir des outils différents. Donc, chaque année, on peut se dire, voilà, cette année, j'ai envie d'acquérir un outil, deux outils, deux petits, etc. Et bien, on se définit ça. Et puis, il faut que l'apprentissage devienne un plaisir. Oui, et qu'on apprenne toute notre vie pour ne pas régresser. Et ça maintient l'intellect et ça stimule toujours comme ça aussi. Oui, mais moi, j'ai mis du temps à comprendre. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, avec ce partage, les personnes qui se demandent est-ce que mes études, ma vie d'apprentissage va se terminer ? Ça arrête au Bac plus 5, Bac plus 3, Bac plus 5. Ben non, en fait. Et c'est très intéressant après puisque vous aurez le choix de choisir ce que vous aimez d'apprendre. Et ça, c'est tout simplement magnifique. Très belle morale pour terminer. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, on vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.